L'histoire commence avec Auguste Masse, puis en 1934, son fils Raymond. En 1954, Paul Masse. En 1987, Jean-Claude et son frère Michel ont eux aussi le virus de la vigne. Le virus de la vigne, je pense que je l'ai appris de mon père. Je parlais en disant que j'étais fils de Vigneron, ça fascinait, ça fascinait les gens. Et c'est venu petit à petit en se construisant. Et surtout par la rencontre d'un personnage assez surprenant, un italien, un monsieur qui s'appelle Georges Valle, qui m'a montré l'art du vin. Qu'est-ce qui fascine ce jeune homme qui étudie l'économie et la publicité, passionné de course de voiture et de moto ? L'histoire, c'est que c'est une liane qu'on a domptée, qu'on a domestiquée et qui produit ce raisin qui est jamais le même, qui peut se déguster différemment en fonction du temps, en fonction de l'humeur de celui qui les déguste. C'est un élément de civilisation aussi. Là où il y a eu le vin, il y avait la civilisation. Représentant la quatrième génération de Vigneron, Jean-Claude Masse a un sens inné de la qualité. Ce sont des cabarets et souvenirs, donc sur un mur environ dans un mois. Donc je vois vers quoi on va. Et au moment de la vendange, à l'instant où on va vendanger, je saurais si j'ai obtenu ce que je voulais. On peut avoir des aléas climatiques qui nous obligent à vendanger plus tôt que prévu. Dans notre région, c'est très 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 rare. Sur dix ans, je l'ai vu rien qu'une fois. On a la chance d'avoir des arrières saisons et des étés sans pluie. Donc a priori, je sais ce que j'aurai. Chez Jean-Claude Masse, la vigne exerce une attraction passionnée depuis qu'à trois ans, il s'échappe pour vendanger avec son grand-père. Moi, j'aime bien les Italiens. Ils font toujours des rapprochements entre la femme et le vin. On croit comprendre, on arrive à comprendre. Tous les ans, on s'aperçoit que ce qu'on avait compris avant, finalement, c'est pas forcément tout à fait comme ça. Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, la vigne, comme les femmes, force à la modestie. Au mieux, vous allez vénifier 50, 60 millésimes, c'est pas beaucoup en termes d'expérience. Donc c'est un process assez long, qui prend une année. C'est un process qui est dur, parce que travailler la terre, c'est dur. Il faut aller dans les vignes l'hiver quand il fait froid. Donc c'est quelque chose, je pense que ça s'adresse à des hommes qui ont envie de se dépasser un peu. Parce qu'on se dépasse toujours un peu vis-à-vis de la nature et qu'on essaie de maîtriser tout en la respectant. Donc c'est ce côté-là, je pense, qui est fascinant et qui est un peu un défi. Il maîtrise chaque saison et le succédant, il est de plus en plus passionné par sa région. Dans cette région, on est une mosaïque de terroirs. C'est ce qui est fabuleux. Il n'y a pas un morceau, une parcelle de vignes qui se ressemble. On a des ensembles relativement importants, mais il y a une diversité très importante. Alors pour moi, composer mes vins, c'est pouvoir jouer avec ces différentes terres. Ici, vous voyez, c'est des sols plutôt aluvionnaires, plutôt fertiles, qu'il faut travailler beaucoup plus que les autres pour maîtriser le rendement. Le but, c'est la main de l'homme, c'est là où on va donner à cette vigne. On va lui dire, voilà, il faut que tu te comportes comme ça, dans le but de me donner les raisins que moi j'attends, pour faire le vin que moi je veux faire. La personne la plus importante dans le vin, c'est celui qui le déguste, c'est celui qui le boit, c'est celui qui le consomme, qui l'achète. Et cette personne-là, comme vous le voyez, elle évolue très vite. Les habitudes de consommation évoluent, donc il faut savoir les séduire. Et Jean-Claude Masse créa l'arrogante frog. On est dans une région qui n'a pas les lettres de noblesse que peut avoir d'autres régions en France ou dans le monde. Donc l'outil, le meilleur outil que j'ai pour communiquer avec le consommateur, pour qu'il sache apprécier mon vin, c'est à travers la bouteille, à travers ce qu'elle va dire, ce qu'elle va montrer, à travers son aspect. C'est le principe de la séduction. Dès que vous faites sourire une personne, vous la séduisez. Quelle que soit la tenue, la grenouille au béret ravit les grands amateurs et les régale, car si l'étiquette est drôle, le vin est de haute qualité. Ça se doit d'être meilleur que ce qui est présenté de manière traditionnelle. C'est pour ça que j'investis autant dans la vigne, dans la cave, dans le travail, vraiment dans le travail en production, pour qu'il y ait vraiment une symbiose entre mon délire marketing, on va dire, et ma production très traditionnelle. Parce que faire du vin, on en fait depuis des millénaires, il a toujours été fait pareil. Après, on le stylise de la manière qu'on souhaite. Mais le principe de la plante, de la vigne, est toujours le même. Au dernier Vinexpo Asia-Pacifique de Hong Kong, 882 exposants sont venus séduire 12 600 professionnels asiatiques. Jean-Claude Masse a les bons arguments. Je pense que le vin se marie pas mal avec la cuisine chinoise. Je pense que le palais des Asiatiques est très intéressant. C'est une feuille vierge, c'est-à-dire tout est à écrire, tant au niveau de l'image des vins que des manières de les commercialiser. C'est un peu le vin pour les nuls, on va dire, à travers un personnage qui est une caricature de certains Français. Et je pense que ça interpelle un peu les Chinois, à côté de ce côté un peu humoristique. Et à partir de là, ils sont moins effrayés d'essayer de découvrir le vin que si on avait une approche un peu plus arrogante. C'est le vin français le plus vendu à l'étranger. Ça a commencé au Japon. Je pense que l'expérience du Japon, on est devenu un nom, on va dire un nom, dans un rapport qualité-prix inégalé. On est cité parmi les meilleurs vins disponibles au Japon en dessous de 3 000 yens. Et surprenamment, Arrogant Frog commence à faire des siennes en France, dans la restauration. Masse est de cette nouvelle vague de vignerons qui donne au vin du Languedoc ses lettres de noblesse. C'est la France qui occupe traditionnellement, et c'est assez logique, puisque VinExpo est un concept français né en France, la position dominante. La moitié de la surface d'exposition est occupée par des exposants français. Le Languedoc était l'invité d'honneur de ce VinExpo. La région Languedoc nous paraissait intéressante à deux titres. D'abord parce que c'est une région qui, parmi toutes les régions productrices de vin en France, a accompli les plus grands progrès, certainement dans les 10 dernières années ou 15 dernières années. Et deuxièmement parce qu'elle est typique du cœur de cible, que nous avons en termes commerciaux, qui est de frapper la classe moyenne, les gens qui n'ont pas forcément de très haut budget, et qui cherchent de la qualité. On trouvera tout ce style de consommateur, on pourra le retrouver à Tokyo, à New York, à Londres ou à Paris. C'est ces consommateurs urbains, 35 ans, qui sont prêts à avoir des expériences un peu aventureuses, qui vont chercher à goûter un peu au luxe qu'est le vin, mais à travers notre concept du luxe, qui est le luxe rural. C'est le luxe émotionnel, c'est le vrai luxe. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai luxe, c'est ce que donne un vin ou un produit. C'est les émotions qu'il va vous procurer, le plaisir qu'il va vous procurer, ces petites minutes de moments parfaits. En 2008, les domaines masse ont été nommés par les Anglais meilleure cave de l'année. Ça étonne qui ?